Donc c'est reparti, on nous demande à nouveau de simplifier une expression. Ici, on a un quotient. On a 9p à la puissance 2 tiers divisé par racine carrée de 4 fois p puissance 3. Alors, on va faire comme d'habitude pour manipuler les expressions avec des exposants. On va transformer les racines en leurs exposants associés. Et racine carrée, c'est la même chose que la puissance 1 demi. Donc on va transformer racine carrée de 4 fois p puissance 3 en 4 fois p puissance 3, le tout à la puissance 1 demi. Alors, je l'ai écrit ici sur le côté pour pouvoir partir directement dans la simplification à partir de cette écriture. Donc, on va développer les puissances 2 tiers et puissance 1 demi en chacun des membres du produit. Donc, on a 9 fois p puissance 2 tiers, ça va être égal à 9 puissance 2 tiers multiplié par p puissance 2 tiers. Ça, c'est valable puisqu'on a un produit à l'intérieur de la parenthèse. Et pareil, on va avoir 4 puissance 1 demi multiplié par p puissance 3 à la puissance 1 demi. On va y aller tout de suite puisqu'on a l'habitude maintenant. C'est égal à p puissance 3 fois 1 demi, donc 3 demi. On avait, bien sûr, p puissance 3 à la puissance 1 demi. C'est l'étape intermédiaire que j'ai sautée. Et bien, maintenant qu'on en est là, on peut voir déjà qu'on peut simplifier tout de suite quelque chose. 4 puissance 1 demi. On sait que 4, c'est égal à 2 au carré. Donc, 2 au carré à la puissance 1 demi, c'est égal à 2. 4, c'est un carré parfait, c'est le carré parfait de 2. Donc, on peut d'ores et déjà simplifier ça en 2. Une fois qu'on a ça, on va essayer de réécrire notre expression en mettant tout au même niveau. C'est-à-dire qu'on va enlever notre dénominateur et on va essayer de le mettre sur la même ligne. Donc, on va utiliser pour ça des exposants négatifs. Donc, on va réécrire. Je vais réécrire 9 puissance 2 tiers. D'ailleurs, je vais les réécrire autrement. Je vais écrire 9 puissance 2 tiers, c'est égal à 9 au carré à la puissance 1 tiers. Je vais décomposer l'exposant 2 tiers. Par contre, je vais garder mon P puissance 2 tiers puisqu'il me sera utile après. Et maintenant, pour ce qu'il y avait en dessous du trait de fraction, j'ai ici 1 demi. Je vais rester sous la forme de 1 demi. Mais maintenant, pour P puissance 3 demi, comme j'ai 1 divisé par P puissance 3 demi, ça, c'est tout simplement égal à P puissance moins 3 demi. Et ça, on le sait parce qu'on connaît la définition de l'exposant négatif. Donc, on a cette grosse expression et on va pouvoir continuer à la simplifier. Alors, si on s'intéresse à la partie numérique, 9 au carré, 9 au carré ici, c'est égal à 81. 9 fois 9, 81. Et encore une fois, à la puissance 1 tiers. Donc, c'est la racine cubique de 81. Et on va multiplier par 1 demi. Maintenant, pour les P, on va avoir P puissance 2 tiers multiplié par P puissance moins 3 demi. J'y vais vraiment étape par étape pour vraiment bien comprendre. Et en fait, comme on a un produit de deux puissances de même base avec deux exposants différents, on va pouvoir avoir la puissance de cette même base avec la somme des exposants. Donc, ça, c'est égal à P puissance 2 tiers moins 3 demi. Alors, 2 tiers moins 3 demi, on peut le faire dans un coin. Ça fait... On va choisir 6 comme dénominateur commun. Donc, on va avoir 4 sixièmes moins 9 sixièmes. 4 sixièmes moins 9. 4 moins 9, c'est égal à moins 5 sixièmes. Donc, on peut réécrire ça comme étant P puissance moins 5 sixièmes. Alors, ça commence à aller un peu n'importe où, mais on met ça de côté. On va prendre maintenant le 4 81. 81, on peut essayer de voir si on peut le factoriser avec un cube parfait. Donc, pour ça, on va faire la factorisation en nombre premier de 81. Je vais la faire ici. 81, c'est égal à... Alors, on sait que c'est divisible par 3, puisque 1 plus 8 égale 9. 81, c'est égal à 3 fois 27. 27, c'est égal à 3 fois 9. Et 9, c'est égal à 3 fois 3. Donc, 81, finalement, c'est égal à 3 fois 3 fois 3 fois 3, donc 3 puissance 4. Et 3 puissance 4, en fait, c'est égal à 3 puissance 3 fois 3. Donc, on va avoir ici, 81, on va avoir 3 puissance 3, multiplié par 3 à la puissance 1 tiers. Et si on développe la puissance 1 tiers, on a 3 puissance 1 tiers, multiplié par 3 puissance 3 à la puissance 1 tiers, donc 3. Et ça, ça va être égal à 3 fois 3 puissance 1 tiers. Et on va garder notre 1 demi. Alors ici, on a multiplié par... Bien, on va mettre cette même ligne ensemble. Je vais réécrire tout ça proprement juste en dessous. Je vais avoir... Donc, on va reprendre chacune des simplifications. On va prendre notre partie numérique. Notre partie numérique, c'est 3 fois racine cubique de 3 fois 1 demi. Donc, 3 demi. Alors, je te propose de transformer 1 tiers en racine cubique. Et on va l'écrire à la fin pour avoir les exposants d'un côté et à la fin, les racines. Ensuite, on va reprendre notre P puissance moins 5 sixièmes. P puissance moins 5 sixièmes. Voilà. Et on va multiplier ça par notre dernière partie. On a racine cubique de 3. Et ça, finalement, c'est la plus grande simplification qu'on pourrait faire. Alors, finalement, tu vois, peut-être que le but du jeu, c'est de bien sûr ne pas se tromper en ayant un brouillon un petit peu compliqué. Toujours réussir à ne pas perdre des facteurs, des membres de notre expression en chemin. Et bien qu'un brouillon puisse être un peu parfois chaotique, fais attention à ne jamais perdre des facteurs en route. Donc, voilà une simplification possible de cette expression. Tu pourrais vouloir encore simplifier plus en écrivant avec des valeurs approchées les parties numériques et avoir un facteur ici numérique décimal. Ici, on préfère avoir les valeurs exactes. Et puis maintenant, je te laisse transformer ça un petit peu plus si tu en as envie.